Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Caisse d'épargne. Alors la fin de l'année approche et nous avons donc décidé de consacrer ce numéro à une question qui préoccupe bon nombre d'entre vous, la fiscalité. Peut-on encore mettre en place des systèmes de défiscalisation d'ici la fin de l'année ? Et s'il est trop tard, y a-t-il déjà des choses à prévoir pour 2022 ? Alors c'est vrai que la question est vaste, elle est aussi technique. Donc pour nous y répondre, nous avons invité deux expertes, deux femmes en plateau à mes côtés. Nora Fogère, bonjour. Bonjour Ingrid, merci pour votre invitation sur ce plateau. On est ravis de vous avoir, vous êtes responsable du service études de cas chez Fidrois. À vos côtés Karine Bassini, bonjour Karine. Bonjour Ingrid, je suis vraiment très heureuse de participer à ce webinaire. Alors de votre côté, vous êtes ingénieure patrimoniale gestion privée à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous. Alors comme d'habitude, vous n'êtes pas vraiment seul puisque derrière l'écran, nous avons aussi Rania Yadaden qui est aussi ingénieure patrimoniale chez Fidrois. Rania pourra répondre à certaines de vos questions si on n'arrive pas à toutes les prendre en plateau, ce qui est probable parce que c'est vrai que le sujet intéresse bon nombre d'entre vous. Donc on s'attend à beaucoup de questions. Pour les poser, vous pouvez utiliser l'onglet questions qui apparaît en haut de votre écran. Alors on va se plonger dans notre sujet, celui de la défiscalisation. La défiscalisation, ça recouvre plusieurs types de mécanismes. Donc on va peut-être commencer par un petit rappel technique. Nora, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les mécanismes de défiscalisation qui existent ? Oui, bien sûr. Alors avant de se lancer dans une opération de défiscalisation, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs outils, plusieurs types de mécanismes pour réduire son impôt. Et traditionnellement, ce qu'on distingue, ça va être les déductions fiscales, des réductions et crédits d'impôt. Alors on va commencer par ces fameuses déductions fiscales. Comment est-ce qu'elles s'appliquent ? Quel type de montant elles recouvrent ? Comment est-ce qu'elles se calculent ? Alors le principe de la déduction, c'est d'agir non pas sur le montant de l'impôt lui-même, mais sur le revenu qui va être soumis à l'impôt sur le revenu. Et on va chercher justement à neutraliser ce revenu soumis au barème progressif de l'impôt. Je vais prendre plusieurs exemples. En matière immobilière, on va avoir traditionnellement le déficit foncier qui permet de déduire des travaux du revenu foncier et de déduire aussi dans une certaine limite un déficit de son revenu global. Un autre exemple, toujours en matière immobilière, si on est en location meublée, si on passe en location meublée par exemple, eh bien on va avoir plus de charges déductibles, notamment les frais d'acquisition et l'amortissement des constructions. Et donc c'est vrai que le fait de faire ce choix, de passer à la location meublée, ça peut aboutir à réduire le montant du revenu imposable. Bien sûr, il faut que cette solution soit viable économiquement. Et dernier exemple, dans le cadre de la préparation de la retraite, eh bien on va pouvoir faire des versements sur un certain nombre de produits d'épargne, le PER notamment, avec un effet de déduction déversement réalisé. Je peux citer également le cas des rachats de trimestre de retraite qui permet là aussi d'obtenir une déduction fiscale. Alors ces déductions, est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes financièrement ? Et surtout, est-ce qu'elles sont adaptées à tout le monde ? Alors les déductions fiscales vont être tout particulièrement adaptées aux personnes les plus imposées, c'est-à-dire celles qui se situent dans les tranches d'imposition les plus importantes. Puisque ici, vous l'avez compris, l'idée ce n'est pas d'agir directement sur l'impôt, mais sur le montant du revenu. Et donc l'avantage fiscal va être directement fonction de la tranche d'imposition du contribuable. Si je prends un exemple très simple, pour un versement de 10 000 euros, une personne dont les revenus sont soumis à la tranche à 30% va obtenir un avantage fiscal, un gain fiscal de 3 000 euros. Pour le même versement de 10 000 euros, quelqu'un qui serait dans la tranche à 41% aurait un avantage fiscal de 4 100 euros dans cet exemple. Alors il y a les déductions d'impôts, il y a les réductions d'impôts, il y a les crédits d'impôts, tout ça c'est différent, on l'a compris. Ce n'est pas forcément clair, on a souvent tendance à confondre un peu ce que recouvrent ces termes. Karine, est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences, en quoi consistent les réductions, les crédits d'impôts ? Alors oui, déjà pour bien comprendre le mécanisme des réductions et des crédits d'impôts, j'aimerais faire un rappel sur le fonctionnement du recouvrement de l'impôt. C'est jamais utile. Voilà, depuis la mise en place du prélèvement à la source, en fait votre impôt il est prélevé chaque mois sur vos revenus ou sur votre compte chèque. C'est ce qu'on appelle le taux du prélèvement à la source. Et ce taux de prélèvement à la source, il est calculé en divisant l'impôt par le revenu. Sauf que l'impôt pris en compte pour ce calcul, c'est l'impôt avant les réductions et les crédits d'impôts. Donc c'est pour ça que les réductions et les crédits d'impôts ne vont pas baisser le taux du prélèvement à la source. Par exemple, supposons que vous êtes salarié et que vous avez un impôt qui est de 5 000 euros. Si vous investissez en 2022 pour avoir une réduction d'impôt de 3 000 euros, vous allez le signaler à l'administration fiscale sur votre déclaration en avril 2023. Et en août-septembre 2023, vous allez recevoir votre avis d'impôt sur lequel il sera dit que vous avez un impôt à payer de 2 000 euros. Par contre, l'administration fiscale vous a bien prélevé 5 000 euros tous les mois sur l'année. Et donc, elle va vous rembourser les 3 000 euros de crédit d'impôt. Mais si votre revenu ne change pas, l'année suivante, vous paierez encore 5 000 euros d'impôt. C'est intéressant, effectivement, de rappeler ce principe de remboursement. Donc, revenons maintenant aux moyens de réduire l'impôt via les réductions et les crédits d'impôt. La réduction d'impôt, comme son nom l'indique, permet d'agir directement sur l'impôt à payer. Elle va donc réduire l'impôt. Donc, certains investissements vont vous permettre d'avoir une réduction qui va s'étaler dans le temps. En général, ce sont des investissements immobiliers dans le cadre des lois Pinel, Malraux, des choses comme ça. D'autres dispositifs vont vous permettre d'avoir une réduction d'impôt l'année, au titre de l'année de l'investissement. Ce sera le cas des souscriptions dans les FIP, les fonds d'investissement de proximité, ou les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Alors, si on s'intéresse à tous ces mécanismes, est-ce qu'il y a des points d'attention, des points de vigilance ? On sait que c'est parfois vraiment technique, parfois compliqué. On peut se perdre un peu dans les mécanismes et dans les déclarations à faire. Donc, est-ce que vous avez des points de vigilance à nous signaler ? Alors, oui, je pense qu'il y a deux points essentiels qui doivent attirer votre attention. Le premier, c'est que les réductions ou les crédits d'impôt agissent uniquement sur l'impôt issu du barème, c'est-à-dire l'impôt calculé en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Elles ne pourront pas réduire le PFU, par exemple, ou tous les impôts qu'on appelle, les impôts à taux fixes, qu'on appelle les impôts proportionnels. Elles ne pourront pas non plus réduire tout ce qui est CSG, CRDS et tous les prélèvements sociaux. Le deuxième point, c'est que les réductions d'impôt sont plafonnées au montant de l'impôt à payer. C'est-à-dire que si la réduction est supérieure à l'impôt que vous devez payer, le surplus sera perdu. D'accord. Donc là, vous venez de nous parler des réductions d'impôt. Reste le crédit d'impôt. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, les crédits d'impôt vont eux aussi permettre de réduire le montant de l'impôt à payer et générer un remboursement. Mais la grande différence est que ce remboursement n'est pas limité au montant de l'impôt. En effet, un crédit d'impôt sera intégralement remboursé par l'administration fiscale, même s'il dépasse l'impôt. D'accord. Le mécanisme est donc apparemment plus intéressant. Mais en général, les crédits d'impôt ne sont pas issus d'investissements, mais plutôt de dépenses faites par le contribuable. Attention, par contre. Si le crédit d'impôt n'est pas limité à l'impôt, la base de ce calcul, le montant de la dépense qui va servir à calculer le crédit d'impôt, est lui plafonné. Par exemple, pour les frais de garde de jeunes enfants, le crédit d'impôt est de 50% du montant de la dépense. Mais cette dépense est plafonnée à 2300 euros par enfant de moins de 6 ans. Et pareil pour les employés à domicile. Il y a un plafond de dépense qui dépend effectivement de la nature de l'activité confiée. D'accord. Donc on comprend qu'il y a des premières limites qui sont liées à des montants, à des sommes. Les niches fiscales, elles ont aussi certaines limites. Elles sont plafonnées. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont ces plafonds ? Oui. Alors concrètement, on ne peut pas baisser son impôt d'autant que de tout ce qu'on veut. C'est comme ça. Depuis 2013, même avant. Et le plafond, en fait, depuis 2013, le plafond, il est de 10 000 euros de réduction pour la majorité des réductions et crédits d'impôt. Il va jusqu'à 18 000 euros si vous investissez dans l'outre-mer ou dans le cinéma via les SOFICA. D'accord. Ce plafond concerne uniquement les réductions et les crédits d'impôt. Les réductions fiscales dont nous a parlé Nora ne sont pas concernées, ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond. Ah oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, je pense à quelque chose. Effectivement, le plafond des niches fiscales est calculé par foyer fiscal. Donc, il faut faire attention à toutes les modifications qui pourraient modifier ce foyer fiscal. Par exemple, si on se marie, si on se paxe, toutes ces choses-là vont effectivement influer sur la composition du foyer fiscal et donc peut-être réduire le montant. Par exemple, en présence d'un couple de concubins, chacun fait sa déclaration. On a deux foyers fiscaux. Donc, on a deux fois chacun à 10 000 ou 18 000 euros de plafond. S'ils se marient, ils vont faire une déclaration commune. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a plus qu'un seul foyer fiscal et donc plus qu'un seul abattement pour les deux de 10 000 ou de 18 000. Est-ce qu'il y a quand même des mécanismes ou des solutions qui permettent d'échapper à ce principe de plafonnement des niches fiscales ? Effectivement, il y a des solutions. Des solutions. Disons qu'on est en France, donc il y a forcément des exceptions à la règle systématiquement. Donc, certaines réductions ou crédits d'impôt vont être exclus du plafonnement. L'investissement le plus connu, dont la réduction est exclue du plafond des niches fiscales, c'est l'investissement dans le cadre de la loi Malraux. Et il faut savoir que la réduction Malraux peut effacer tout votre impôt jusqu'à 120 000 euros par opération. En une fois où est allé. Voilà. Mais en général, les réductions au crédit d'impôt qui sont exclues du plafond sont surtout liées à la personne. C'est par exemple les réductions pour les dépenses liées à la dépendance ou les crédits d'impôt en faveur de l'aide aux personnes, les dons, les cotisations syndicales. Si on prend un exemple pour schématiquement voir effectivement l'impact de ce genre de réduction ou de crédit d'impôt, vous avez un impôt, supposons que vous avez un impôt avant réduction de 12 000 euros. Si vous avez déjà une réduction pinel de 6 000 et un employé à domicile qui va vous donner un crédit d'impôt de 4 000 euros, vous avez atteint les 10 000, c'est fini. Normalement, vous ne pouvez pas réduire plus votre impôt. Tout ce que vous ferez en plus sera perdu. Par contre, si encore cette année, vous donnez 1 000 euros au Resto du Coeur, vous allez avoir une réduction d'impôt de 750 euros. D'accord. Eh bien, donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous n'aurez plus 10 000, mais 10 750 euros d'impôt en moins parce que cette réduction est exclue du plafond. D'accord, c'est très clair. Alors évidemment, on le disait en introduction, beaucoup s'interrogent sur les possibilités de réduire l'impôt qui sera payé en 2023 au titre de 2022. 2022 qui est presque terminé. Alors, est-ce qu'il est encore temps de mettre en place certaines solutions, notamment Nora en matière d'immobilier ? Alors, c'est vrai qu'en matière d'immobilier, si on veut investir en direct dans un bien immobilier directement, ça va être assez délicat en réalité sur la fin d'année 2022. Si on prend l'exemple du dispositif Pinel, en général, on achète en VFA, c'est-à-dire sur plan, les immeubles. Et dans ce cas de figure, la réduction d'impôt ne va commencer à s'appliquer que quand l'immeuble sera achevé. Donc, en pratique, entre la date d'acquisition et l'achèvement, on peut avoir jusqu'à trois années civiles. Donc, il y a quand même un décalage qui peut être important. Concrètement, si on voulait obtenir une réduction d'impôt au titre du dispositif Pinel sur l'année 2022, il faudrait pouvoir acquérir un immeuble neuf déjà achevé et pouvoir signer l'acte d'achat chez le notaire avant la fin de l'année. Donc, on voit que c'est quand même assez compliqué. Et en pratique, ça sera rare à trouver. Oui, ça fait un peu court, effectivement. Donc, si on parle finalement de fiscalité et d'immobilier, le fait qu'on soit en fin d'année, ça ne change pas grand-chose ? Il n'y a pas grand-chose à faire ? Alors, si, ça a quand même un impact dans le sens où, dans le cas du dispositif Pinel encore, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de réduction d'impôt vont évoluer à compter de 2023. Et donc, la fin d'année 2022, ça peut être un moment intéressant pour investir sur un dispositif Pinel et profiter ainsi des règles actuelles dans le cadre de son investissement. Alors, je le rappelle, et là, c'est un point qui est important, pour pouvoir bénéficier de ces règles actuellement en vigueur, il faut bien que l'acte authentique d'achat intervienne avant la fin de l'année pour pouvoir, justement, cristalliser ces règles applicables au dispositif. Donc, je le rappelle, le dispositif Pinel, c'est un dispositif de réduction d'impôt qui permet de bénéficier d'une réduction calculée sur le prix d'achat de l'immeuble. Alors, il y a un plafond de 300 000 euros au titre d'un investissement. On va avoir une réduction d'impôt qui va ensuite s'étaler sur une durée de 6, 9 ou 12 ans avec un engagement de location et des conditions de ressources et de plafond de loyer également à respecter. Dans le cadre du dispositif Pinel, donc actuellement, le taux de réduction d'impôt peut aller jusqu'à 21% pour 12 ans d'engagement de location. Et effectivement, comme on l'a dit, ce taux va diminuer à compter de 2023. 21% au maximum, c'est 2% par année de la première à la neuvième année. Et puis, 1% au-delà, bien sûr, à condition de proroger son engagement de location et de le respecter jusqu'au terme de cette durée. Alors, on a évidemment beaucoup de questions d'auditeurs qui demandent à combien va passer ce taux en 2023. Alors, pour l'année 2023, le taux maximal dont on pourra bénéficier sera de 17,5% pour un engagement de location de 12 ans. Et ce sera même 14% pour l'année 2024. Donc, on voit bien qu'on va avoir quand même une chute importante des taux de réduction d'impôt. En pratique, on va avoir des programmes qui permettront encore de bénéficier des taux actuels, ce qu'on appelle le Pinel+. Mais en réalité, ils seront assez rares à trouver puisque des conditions assez strictes pourront s'appliquer à ces programmes, notamment en ce qui concerne les règles de performance énergétique. Bon, alors on a bien compris qu'investir dans l'immobilier d'ici la fin de l'année, c'était un petit peu compliqué, un petit peu court. En revanche, il n'y a pas que le Pinel qui existe en matière d'immobilier et qui permettent de bénéficier de certains types d'avantages ou mécanismes de défiscalisation. Est-ce que vous pourriez nous présenter les autres options ? Oui, bien sûr. Alors, on a évoqué le cas du déficit foncier. Je l'évoquais à titre introductif. C'est vrai que c'est une forme d'investissement qui peut être envisagée. Et donc là, avec un mécanisme de déduction fiscale, l'idée du déficit foncier, c'est d'acquérir un immeuble pour le rénover. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir déduire un certain nombre de travaux, les travaux de réparation, d'entretien, voire d'amélioration, si on est en présence d'un local d'habitation. Et si on a des charges qui excèdent le montant des revenus fonciers, et bien dans ce cas-là, on va constater un déficit, déficit qui va être pour partie imputable sur le revenu global. Cette imputation, elle est limitée à 10 700 euros par an. Et au-delà de ce montant-là, en fait, on va avoir un déficit foncier qu'on dit être reportable sur le revenu catégoriel, c'est-à-dire sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Pour ce dispositif, il n'existe pas réellement d'engagement de location comme dans le cadre du Pinel, puisqu'on n'est pas réellement sur une opération de défiscalisation à proprement parler. Mais en revanche, pour pouvoir conserver le bénéfice de l'imputation sur le revenu global des déficits, il est important de maintenir le bien en location nue pendant trois ans après cette imputation sur le revenu global. Et l'intérêt de l'imputation sur le revenu global, en fait, c'est de pouvoir neutraliser un revenu qui est issu d'autres catégories d'impôts, des salaires par exemple, et à la condition, bien sûr, que ce soit des revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. D'accord, c'est intéressant, effectivement. Alors on reçoit beaucoup de questions toujours sur cette thématique de l'immobilier, notamment sur l'immobilier ancien. Est-ce que là, il y a des choses à faire, peut-être par exemple avec les monuments historiques ? Oui, tout à fait. Alors un autre dispositif qui existe est toujours dans cette logique de déduction du revenu. Ça va être effectivement le dispositif des monuments historiques. Donc là, on va être sur des biens un peu spécifiques, puisque on va dire le périmètre est un peu plus restrictif que dans le cadre du déficit foncier. Il faut qu'on ait un immeuble qui soit classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou encore labellisé par la fondation du patrimoine. Donc ça, c'est le critère d'éligibilité de l'immeuble. Et comme pour le déficit foncier, on va être sur une logique de déduction des travaux de rénovation, déduction qui va se faire sur le revenu foncier dans l'hypothèse d'un immeuble qui va être loué et donné lieu à des revenus fonciers. Et au-delà du montant des revenus fonciers, on va pouvoir constater un déficit qui, là aussi, pourrait être imputé sur le revenu global. Et là, c'est extrêmement avantageux, puisqu'on peut faire cette imputation sans limite de montant. Donc on voit bien que pour les contribuables les plus imposés, on va être sur un dispositif particulièrement intéressant, puisque ici encore, on va pouvoir neutraliser un revenu issu d'autres catégories d'impôts, encore une fois, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. D'accord. Intéressant, mais pas forcément évident, assez restrictif, comme vous le disiez. Est-ce que le Malraux, c'est intéressant également ? Est-ce que c'est plus facile d'accès, peut-être ? Alors le Malraux, on est aussi sur une logique de rénovation immobilière. Alors là, on va être sur des secteurs spécifiques. Ce ne sera pas restrictif quant aux biens concernés, mais plutôt quant aux secteurs, puisqu'il faut que les biens soient situés dans des sites patrimoniaux remarquables. Et donc, on est aussi sur une logique de rénovation, mais contrairement aux monuments historiques, eh bien, on va être sur un dispositif de réduction d'impôts. Comme l'a évoqué Karine tout à l'heure, c'est un dispositif qui est particulièrement intéressant, car il n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales. Et il peut permettre d'atteindre des niveaux de réduction d'impôts assez conséquents, puisqu'ici, on va être sur un taux de 30% calculé sur le montant des travaux, dans la limite de 400 000 euros étalés sur 4 ans. D'accord. Alors avant de refermer ce premier volet qui était lié aux défiscalisations en lien avec l'immobilier, Karine, est-ce que vous auriez un dernier conseil, une dernière astuce, quelque chose qu'on peut faire d'ici la fin de l'année ? Alors en fait, oui, vous pouvez obtenir une réduction sur 2022 en passant par les SCPI de défiscalisation. Acheter des parts de sociétés civiles de placement immobilier, ça vous permet d'investir dans l'immobilier indirect. En fait, vous détenez des parts d'une société qui détient des immeubles qu'elle a acquis dans le cadre de la loi Pinel ou de la loi Malraux ou des déficits fonciers. Et chaque SCPI, par contre, va être spécialisé dans un dispositif particulier. D'accord. Vous choisissez ? Vous choisissez la SCPI qui vous convient en fonction de ce que vous voulez faire. Les avantages de la SCPI, c'est qu'effectivement, vous choisissez effectivement le dispositif, mais vous choisissez aussi le montant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu à un investissement d'un bien en direct ou c'est tel prix et puis ce n'est pas négociable. Les SCPI peuvent être modulées comme ça au niveau du montant. Elles peuvent être financées cash ou via un prêt immobilier, comme l'immobilier en direct. Et leur avantage principal, c'est qu'effectivement, la réduction d'impôt qui est liée au type de la SCPI va être acquise dès l'année d'investissement. Donc, possiblement dès 2022. Possiblement dès 2022. Si effectivement, vous achetez des parts de SCPI Pinel avant le 31 décembre 2022, vous aurez la réduction Pinel sur les revenus 2022 au taux de 2022. Les inconvénients, il y en a un qui en est quand même, c'est que vous ne maîtrisez pas la revente du bien, ni la date, ni le montant, puisque ce sera la SCPI qui, automatiquement, au terme de l'engagement de location, va mettre les biens en vente. Autre inconvénient, c'est que si vous avez la réduction d'impôt immédiate, vous n'aurez pas les loyers immédiatement, puisque Nora l'a dit, tout ce qui est Pinel, Malraux, tout ça, vous allez avoir une période de construction ou de travaux. Et donc, les loyers seront perçus qu'au terme de cette période. Et dans le laps de temps, il faut pouvoir assumer les échéances de prêts. Alors, il n'y a pas que l'immobilier pour réussir à faire de la défiscalisation, il y a aussi l'investissement financier. On reçoit beaucoup de questions au sujet du PER. Karine, vous faites beaucoup de pédagogie, vous faites ça très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est qu'un PER ? Alors, le PER, c'est un placement plan d'épargne retraite. Donc, c'est un placement retraite qui permet d'investir pour se constituer un capital ou une rente ou un mixte des deux qui seront disponibles à la retraite. D'accord ? Et contrairement aux anciens produits retraite comme le PERP ou le Madeleine, le PER peut être souscrit par tout le monde. Il n'y a pas de conditions, ni d'âge, ni de catégorie socio-professionnelle pour pouvoir souscrire un PER. Donc, ça peut être souscrit aussi bien par un salarié, un non-salarié, un gérant de société ou même par un retraité. Le placement est une enveloppe de capitalisation multisupport, bien sûr, qui permet d'investir sur les marchés financiers et notamment sur les fonds ISR, ESG, qui sont très dans l'air du temps aujourd'hui, qui sont très demandés aujourd'hui. Les fonds sont par défaut gérés par une gestion pilotée, c'est-à-dire c'est une gestion qui permet de sécuriser progressivement le capital au fur et à mesure que le titulaire avance vers l'âge de la retraite, de façon à ne pas avoir de grosses prises de risque quand on sera proche de récupérer les fonds. D'accord ? Donc, l'épargne est indisponible jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, sauf, bien sûr, accident de la vie ou acquisition de la résidence principale. C'est une des particularités du PER. Mais, effectivement, quand on retire les sommes pour l'acquisition d'une résidence principale, très souvent, une fiscalité va être appliquée à ces sommes-là. Alors, justement, la fiscalité, si on parle du PER, c'est bien qu'il a un intérêt aussi d'un point de vue fiscal. Quel est-il, cet intérêt ? Alors, l'intérêt fiscal du PER, c'est que par principe, alors par défaut, je dirais, puisqu'on peut choisir l'autre solution, les fonds versés sur le PER sont déductibles des revenus imposables et donc procurent un gain fiscal qui va être proportionnel à la tranche d'imposition, comme Nora nous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, en réduisant le revenu imposable, le PER va permettre de réduire le taux du prélèvement à la source, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, mais pour que cette baisse du taux du prélèvement à la source soit pérenne dans le temps, eh bien, il faut chaque année investir la même somme sur le PER. Et c'est pourquoi, souvent, je conseille de mettre en place des versements programmés sur son PER pour être sûr que la baisse du taux du prélèvement à la source qu'on a eue continue et soit pérenne dans le temps jusqu'à la retraite. Pour éviter les mauvaises surprises et les rattrapages. Eh bien, voilà. En termes de montant, combien est-ce qu'on peut placer, déduire ? Est-ce qu'il y a des maximums, des minimums ? Alors, on peut verser ce qu'on veut, mais effectivement, tout ne sera pas déductible. D'accord. Puisque le principe est que l'on peut déduire chaque année ces versements sur les produits retraite, sur la totalité des produits retraite existants, à hauteur de 10% de ses revenus professionnels de l'année passée ou de l'année en cours selon les situations, est net de cotisations sociales ou de frais professionnels avec un plafond de déduction maximale, qu'il ne faut pas oublier, qui est de 32 909 euros. D'accord. Oui, c'est déjà pas mal. Pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a aussi un plancher pour ceux qui ont effectivement des revenus plus faibles. Il y a un plancher de 4 114 euros par an qu'on pourra déduire sur son PER. C'est le minimum qui est accordé par l'administration fiscale. Ce plancher est donc le montant déductible qui va être attribué aux contribuables qui n'ont pas de revenus professionnels ou qui ont un revenu professionnel inférieur à 41 136 euros. D'accord. Et vous allez me dire, mon des enfants, donc j'ai le droit de déduire 10%. Si je veux déduire plus, comment on fait ? Eh bien, c'est possible. Effectivement, c'est possible. Et pour ça, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous pouvez piocher dans les plafonds non utilisés les trois dernières années. D'accord. Dans la limite, bien sûr, de 32 909 euros par an. Et ces montants sont indiqués en général sur la dernière page de votre avis d'impôt pour chaque contribuable. La deuxième possibilité, c'est que même si les plafonds retraite sont individuels, eh bien, si vous êtes mariés ou paxés, vous pouvez les mutualiser. C'est-à-dire, vous pouvez personnellement consommer les plafonds non utilisés de votre conjoint de l'année et des trois années passées. Alors, est-ce qu'on peut se faire une petite simulation ? Imaginez un couple qui aurait envie comme ça de partager. Alors, je veux juste rajouter une petite chose. C'est que cette mutualisation n'est pas automatique. D'accord. Pour que l'administration fiscale prenne en compte les deux plafonds de déduction possibles, il faut cocher la case 6QR sur votre déclaration de revenus. Et il faut savoir qu'on ne peut mutualiser que les plafonds entre conjoints. On ne peut pas mutualiser les plafonds qui seraient acquis, par exemple, par un enfant rattaché. D'accord. Donc, on me demandait un exemple. On va effectivement prendre, par exemple, Eva et Paul, qui sont mariés. Eva gagne 36 000 euros par an et souhaite se constituer un capital pour la retraite. Combien peut-elle déduire ? Au vu de son revenu, elle bénéficie du plancher et donc elle va pouvoir déduire 4 114 euros par an. Son mari, Paul, lui, gagne 60 000 euros. Donc, il a un plafond retraite de 5 400 euros. 60 000 moins les 10 % aux frais professionnels. Donc, on est à 5 400 euros. Donc, en mutualisant les plafonds, le couple, il dispose de 5 4 plus 4 114. Il dispose de 9 514 euros de déductibles par an. Et ce montant, il peut être partagé entre deux ou attribué en totalité à l'un d'entre eux. Donc, si son mari est d'accord, Eva pourra verser et déduire jusqu'à 9 514 euros par an en cochant la case 6 QR. La fameuse... Non, mais c'est ce genre de détail qu'on est content d'apprendre aujourd'hui. Même si vous ne le faites pas et que vous versez, ce sera déductible à hauteur de votre propre plafond. Oui. Donc, vous allez perdre une partie de la déductibilité. Absolument. Alors, le PER, ce n'est pas que des mécanismes et des choix à faire à l'entrée. Ce sont aussi des choix à faire en termes de sortie. Au moment où on voudrait récupérer son argent, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les scénarios possibles, Nora ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables, comme l'a évoqué, je crois, Karine tout à l'heure. Dans le cas d'un PER individuel, il est possible de sortir au moment de la retraite, soit en capital, soit en rente, soit avec un mélange des deux. Donc là, j'évoque vraiment le cas de la sortie au moment de la retraite et pas les cas de sortie anticipés qui ont un traitement un peu spécifique. Et là, le régime fiscal à la sortie va vraiment dépendre du choix qu'on a fait à l'entrée, de savoir si on a voulu déduire ou pas les versements réalisés. Si j'ai bénéficié d'une déduction fiscale à l'entrée, dans ce cas-là, les sommes que je vais appréhender à la sortie vont être imposées. Donc avec un régime différent, selon qu'on est en rente ou en capital. Si je suis en rente, la rente va être soumise au régime des pensions et rentes, donc soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu après un abattement de 10%. On aura également des prélèvements sociaux à 17,2% après un abattement en fonction de l'âge au moment de la sortie en rente. Si je sors en capital, cette fois-ci, la somme représentative des versements réalisés va être soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ici sans abattement. Et ce qui est représentatif des intérêts accumulés au sein du plan, là, va être soumis au PFU. Donc 12,8% pour l'impôt sur le revenu, 17,2% pour les prélèvements sociaux. Bien sûr, il est possible d'opter pour le barème progressif, puisqu'il s'agit du PFU pour la partie impôt sur le revenu. Donc évidemment, si on sort en capital, on le voit tout de suite, on peut avoir une somme très conséquente qui va venir intégrer directement le revenu de l'année soumis au barème progressif. Pour limiter les effets de la progressivité de l'impôt, selon la situation du contribuable, il sera possible de demander l'application du quotient, qui est un mécanisme fiscal un peu particulier, justement, qui est prévu pour les revenus exceptionnels, afin d'éviter au maximum que l'on passe d'une tranche à l'autre, pour le dire de manière synthétique. Très synthétique, c'est très clair. On a une question d'un internaute. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès du souscripteur, notamment pendant la phase de souscription ? J'imagine que la question porte sur le cas du décès qui interviendrait pendant la phase d'épargne. Et je vais viser dans ma réponse davantage le cas du PER assurance, qui est la forme la plus courante aujourd'hui. Dans le cas d'un décès qui intervient en phase d'épargne sur un PER assurance, les sommes qui ont été accumulées vont être transmises de manière assez comparable à l'assurance-vie aux bénéficiaires qui vont être désignés par la clause, sous forme de capital. Dans la plupart des cas, ça peut être aussi en rente, mais en règle générale, ce sera en capital. Et c'est le cas que je vais prendre ensuite dans mes propos. Du point de vue de la fiscalité, tout va dépendre de la nature du bénéficiaire. Et puis de l'âge qu'il y avait le titulaire au moment de son décès. Lorsque j'ai un bénéficiaire qui est le conjoint ou le partenaire de PAX, comme pour l'assurance-vie d'ailleurs, ici, la personne sera complètement exonérée de fiscalité sur les capitaux reçus. Si j'ai un bénéficiaire qui est une autre personne, un enfant par exemple, donc on l'a dit, on va distinguer selon l'âge au moment du décès du titulaire. C'est la fiscalité de l'assurance-vie qui va s'appliquer, mais avec cette particularité ici, qu'on distingue selon l'âge du titulaire au moment du décès et non pas au moment du versement des primes. Donc si la personne décède avant ses 70 ans, ici, on va appliquer un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Et au-delà de ce montant, on aura une imposition à 20% jusqu'à 700 000 euros et 31,25% au-delà. Je précise que ces abattements et ces tranches sont communs avec l'assurance-vie. Si le décès intervient après 70 ans, ici, on va avoir un abattement de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires. Et au-delà, les sommes seront réintégrées pour être taxées aux droits de succession en fonction du lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Là aussi, l'abattement de 30 500 euros va être commun avec ce qui serait par ailleurs souscrit dans le cadre de l'assurance-vie. – Alors à part le PER, est-ce qu'il y a d'autres types d'investissements qui permettent de profiter de dispositifs fiscaux plutôt incitatifs ? – Oui, notamment pour aider le développement des petites et moyennes entreprises non cotées. L'idée est d'offrir à la fois une diversification patrimoniale aux investisseurs et un soutien aux PME en croissance. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque vous réalisez un investissement au capital d'une entreprise en création ou pour l'aider à son développement, qu'elle soit française ou européenne. Donc vous pouvez vous-même investir au sein d'une PME que vous connaissez ou déléguer la sélection des entreprises à un fonds d'investissement qui est agréé par l'AMF. Donc passer par un fonds d'investissement permet de déléguer la sélection mais surtout d'investir sur plusieurs entreprises en même temps. – C'est plus sûr ? – Ça dilue le risque. C'est toujours pareil. On trouve aujourd'hui sur le marché deux types de fonds. Donc il y a les FIP, les fonds d'investissement de proximité qui sont spécialisés dans les PME, petites et moyennes entreprises, matures en général, qu'elles soient françaises et européennes. Elles sont bien sûr non cotées en bourse et en général, elles se développent régionalement. Il y a les FCPI, fonds commun de placement dans l'innovation, qui eux sont spécialisés dans le soutien des entreprises innovantes, françaises et européennes, non cotées toujours. Ils visent les entreprises ayant un potentiel de croissance, on va dire, dans le secteur marqué par l'innovation, comme les technologies de l'information, de la communication, les sciences, voilà, ce genre de secteur. Ces investissements vont s'adresser particulièrement aux épargnants qui sont conscients des risques actions, du marché actions, qui souhaitent contribuer au succès des entreprises de l'Hexagone et de la zone européenne, qui espèrent une plus-value au terme et qui veulent une réduction d'impôt immédiate. Oui, alors ceux qui sont concernés par tous ces critères, est-ce qu'ensuite ils peuvent mettre autant d'argent qu'ils le souhaitent dans des FIP, dans des FCPI ? Oui, mais tout ne sera pas déductible. Comme toujours, j'ai l'impression. C'est toujours pareil. Tout ne donnera pas droit à réduction d'impôt. Effectivement, pour chaque fonds, la réduction est limitée à un investissement de 12 000 euros pour un célibataire, 24 000 euros pour un couple. Et donc, ça veut dire qu'un célibataire, ça on ne le sait pas toujours, un célibataire, il peut investir la même année 12 000 euros sur un FIP, plus 12 000 euros sur un FCPI. Alors, est-ce qu'on peut se rendre compte des montants de réduction que ça représente, Nora ? Oui, alors le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour ce type d'investissement, 25 % jusqu'au 31 décembre de cette année pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de prorogation envisagée pour l'instant. Donc, ça peut être intéressant aussi de souscrire pour cette raison de cette année. Dans le cadre des FIP et des FCPI, ce qu'il faut savoir, c'est que la réduction d'impôt va être calculée sur le montant qui va être réellement investi par les fonds sur des supports éligibles. Donc, en général, au moment de la souscription, le fonds va indiquer quel est le quota, finalement, qui va être investi dans des PME éligibles. Et c'est sur la base de ce quota d'investissement, appliqué au versement fait par l'investisseur, que la réduction d'impôt va être calculée. Donc, si je prends l'exemple d'un versement, d'un investissement de 10 000 euros sur un fonds qui s'engage à reverser, à souscrire au capital de société à hauteur de 90 %, ici, la réduction d'impôt va être calculée au taux de 25 % sur 90 % du versement initial, c'est-à-dire dans mon exemple d'un versement de 10 000 euros sur 9 000 euros. Donc, on voit qu'effectivement, on n'aura pas une réduction calculée sur la totalité du versement. Donc, ça, c'est effectivement le niveau de réduction qui va être calculé sur la base de l'investissement et donc d'un plafond d'investissement qui est de 24 000 euros pour un couple, comme le disait Karine et avec deux plafonds indépendants pour les FIP et les SCPI. Évidemment, quand on investit, il faut avoir aussi en tête le plafond qui est lié au niveau de son impôt puisqu'évidemment, si ça excède le montant de l'impôt, l'avantage sera perdu. Et puis, garder à l'esprit également le plafond des niches fiscales qu'on a évoqué à titre introductif. Si je prends justement l'exemple d'un couple soumis à imposition commune, un couple marié qui souhaite réaliser 24 000 euros d'investissement, à savoir le plafond sur des FIP et 24 000 euros sur des FCPI, avec ici toujours ce taux d'investissement, ce quota d'investissement de 90% pour chacun des deux fonds, ça veut dire que la réduction d'impôt théorique dont ils peuvent bénéficier, ça va être 5 400 euros d'un côté pour les FIP et 5 400 euros pour les FCPI. Dans l'hypothèse où ce couple n'aurait pas d'autres avantages fiscaux soumis au plafonnement, il va y avoir un disponible de 10 000 euros. Mais ici, si on fait le cumul des deux avantages fiscaux, on voit bien qu'on dépasse les 10 000 euros puisqu'on serait ici à 10 800 euros dans mon exemple. Ce qui veut dire qu'au-delà des 10 000, finalement, à hauteur de 800 euros, on va se retrouver avec une réduction qui va être perdue. Donc c'est vraiment important de calibrer aussi l'investissement finalement au disponible compte tenu des différents plafonds qui vont s'appliquer. Alors, il faut calibrer les montants, mais je crois qu'il faut aussi calibrer la durée. Il y a des durées obligatoires, non, Karine ? Oui, effectivement, pour les FIP ou les FCPI, il y a une durée fiscale. Il y a une première durée qui est une durée fiscale de 5 ans. Si vous sortez avant 5 ans, vous perdez l'avantage fiscal et vous devez rembourser la réduction d'impôt dont vous avez profité. Ensuite, c'est pas parce que vous avez attendu 5 ans que vous pouvez récupérer votre investissement. Les FIP et les FCPI ont des durées de vie plus longues que 5 ans. Un investissement dans une entreprise, c'est quand même une durée plus longue. C'est en général 7 à 9 ans. Et comme souvent, alors, comme souvent, il est possible de débloquer l'investissement en cas d'accident de la vie, sans conséquences fiscales, mais à un prix inconnu et des délais inconnus. Donc souvent, il vaut mieux attendre la liquidation du fonds à l'échéance. Et en plus, à l'échéance, justement, les titres vont être automatiquement vendus par le fonds qui va s'arrêter et les capitaux seront redistribués aux porteurs de parts en fonction de leur quota respectif d'investissement. Et chose intéressante, c'est que la plus-value éventuelle est exonérée d'impôts mais reste soumise aux prélèvements sociaux. D'accord. Alors, avant de conclure, on a le temps pour une dernière question d'un internaute. On nous demande si le Girardin est intéressant et quels en sont un peu les grands principes. Le Girardin. C'est compliqué, c'est ça ? C'est effectivement un montage. Le Girardin, il faut bien savoir que c'est vraiment un montage complexe. Je vais essayer d'être simple. Tout d'abord, c'est un investissement qui s'inscrit dans les incitations fiscales outre-mer. Donc, vous avez soit vous soutenez des entreprises et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le Girardin industriel, soit pour le soutien de la construction des logements sociaux et dans ce cas-là, ça s'appelle le Girardin logement social. Concrètement, l'investisseur va apporter des fonds à une société, en général une ESA ou une ESAS, qui va acquérir du matériel qui sera loué à des entreprises en Outre-mer. Ces entreprises locales doivent exploiter ce matériel pendant au moins 5 ans. Sinon, la réduction d'impôt est remise en cause et il faut la restituer avec des pénalités. D'accord. D'accord ? D'où l'importance de vraiment s'entourer de professionnels qui connaissent le marché local. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Au terme des 5 ans, l'entreprise locale rachète le matériel pour 1 euro. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'entreprise dans laquelle vous avez investi, vous, qui va vous restituer votre investissement puisqu'elle, elle ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc, en fait, c'est le fisc français qui vous rembourse votre investissement. C'est effectivement la particularité du Girardin qu'on dit « one shot ». C'est que la réduction d'impôts est supérieure à la mise. D'où l'intérêt. Voilà. D'où l'intérêt. Pour schématiser, vous versez des fonds qui vont servir à une entreprise en Outre-mer. En contrepartie, l'année suivante, le fisc français vous rembourse, vous restitue, on va dire, vous restitue le capital que vous avez investi avec un intérêt de 8 à 9 % sous forme de réduction d'impôts. et en plus, seule une partie de la réduction d'impôts impacte le plafond des niches fiscales et elle impacte le plafond de 18 000 euros, c'est-à-dire le plus gros plafond. Si on veut prendre un exemple, vous disposez d'un plafond de 18 000 euros, vous n'avez aucune autre réduction d'impôts, eh bien, en investissant dans le Girardin industriel, dans le schéma locatif, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, vous pourrez obtenir au maximum une réduction d'impôts, crochez-vous bien, de 52 941 euros. Alors, il vous faudra, vous, avoir réalisé un apport de 48 176 euros. Donc, ça veut dire qu'on est loin du plafond des 10 000 euros. Tout à fait. C'était complexe, mais ça valait le coup de l'expliquer. Pour conclure, je voudrais revenir sur notre question de départ qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour défiscaliser, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête, notamment sur le mois et demi de fin d'année qui nous reste ? Nora. De mon côté, je pense qu'il faut pouvoir être accompagnée, guidée dans cette démarche puisque dans le cadre d'une opération de défiscalisation, finalement, on est dans la plupart des cas dans une hypothèse d'investissement et c'est vrai que l'avantage fiscal, il ne faut pas le voir comme une finalité, mais plutôt comme un levier supplémentaire au service de l'intérêt économique de l'investissement qu'on va réaliser. et bien souvent, hormis le cas du Gérardin dont vient de parler Karine, la somme qu'on va mobiliser au départ sera plus importante que l'économie d'impôts qu'on va réaliser. Donc, c'est vraiment important si on réalise un investissement de défiscalisation d'aller sur quelque chose qui, en toute hypothèse, est pertinent sur le plan économique. Donc, vraiment, être accompagnée et guidée, ça me semble essentiel. Karine. Alors, moi, je dirais qu'en fin d'année, c'est vrai, il est souvent plus facile d'avoir accès à des produits financiers avec des taux de réduction à taux fixe pour réduire ses impôts. Mais, il faut effectivement faire attention avant tout à ce que l'investissement corresponde à vos valeurs et à votre appétence au risque. Souvent, c'est lié avec un risque quand même. Et, j'ai lu que certains Français estiment que payer ses impôts est un acte citoyen. C'est vrai, certainement. Mais, moi, je pense qu'on peut aussi faire baisser ses impôts en investissant pour le soutien de l'économie, pour le soutien du logement social, en réalisant des dons à des associations d'aide aux personnes en difficulté. Ça aussi, à mon avis, c'est tout aussi citoyen. Donc, moi, je dirais que soyons citoyens en payant moins d'impôts. Ça me paraît être un très bon mot de la fin, Karine. Merci beaucoup à nos deux expertes, Nora Fogère, Karine Bassini, pour vos explications sur ces sujets parfois ardus. Merci à vous de nous avoir suivis également. Sachez que si vous n'avez pas eu le temps de tout regarder, vous allez recevoir un lien pour visionner l'émission en replay. Et puis, elle sera évidemment aussi disponible sur le site Vision Patrimoine. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501